Donc c'est vrai qu'aujourd'hui un indépendant paye sa cotisation sociale sur son revenu d'il y a trois ans. Ça veut dire qu'il y a un décalage de trois ans entre l'année de revenu et l'année du paiement de la cotisation sociale. Ça veut dire aussi que les indépendants qui subissent des revers de fortune ou qui voient leur activité diminuer, ils ont parfois des revenus très bas et doivent payer des hautes cotisations sociales. Ça ne va pas. J'ai donc mis en place un comité de monitoring dans lequel siègent bien évidemment les professionnels du CHI, mais aussi les organisations de classe moyenne. Et ce comité doit me rendre un rapport pour fin de l'année. Une enquête a été faite auprès de centaines d'indépendants et la majorité d'entre eux veulent un système. Je partage leur analyse N sur N. Ça veut dire que l'indépendant devrait pouvoir payer des cotisations sociales sur l'année même du revenu et non plus sur le revenu d'il y a trois ans. Mais vous savez, vous pouvez comparer tout et son contraire. Comparaison n'est pas raison. Nous sommes en Belgique. Nous avons une situation où pendant des années, les indépendants, le statut social des indépendants a été abandonné. Depuis 2003, je m'emploie à revaloriser ce statut. Augmentation de la pension ménage de 460 euros par mois. Doublement des allocations familiales pour le premier enfant. Intégration des petits risques gratuits pour les pensionnés indépendants. Mise en place d'un statut du conjoint aidant. Amélioration de l'assurance faillite. Amélioration des indemnités, d'invalidité, d'incapacité, etc. Et donc, il y avait tellement de travail à faire qu'il faut pouvoir phaser les choses. Mais où je vous rejoins, c'est quand nous aurons les mêmes minimas entre indépendants et salariés, il faudra alors pouvoir donner un plus aux indépendants à titre complémentaire.